Une petite volonté de revanche pour les Nantais qui ont été battus en finale de la Coupe de la Ligue par les Sochaliens Et dès la 6ème minute, la voici la petite revanche nantaise Ce but de Frédéric Darocha magistralement servi par Gilles Yappi C'est le 6ème but de la saison pour Darocha qui est replacé dans l'axe parce qu'il y a une pénurie d'attaquants A Nantes, Moldovan évaille rue à son blessé Pujol Et sur le banc, les Nantais qui ont maîtrisé l'essentiel de cette première période A la 13ème minute, voici à Hamada qui est le 2ème attaquant nantais du soir Le centre d'Hamada pour Darocha, Darocha pour le doublé Et non, la belle intervention de Teddy Richard empêche Darocha de marquer son 7ème but de la saison Les Sochaliens vont quand même finir par réagir à la 24ème minute Sur ce corner de Mathieu, la tête de Santos sur la transversale Santos encore aligné aux côtés de Pierre-Alain Fraud Fraud qui devrait sans doute rejoindre Lyon cette semaine Le président Plessis a rendez-vous avec le président Olas 34ème minute toujours, c'est Nantes qui récupère un ballon ici Avec Gilles Yapy Yapy qui décale à Hamada Hamada qui va lui remettre immédiatement Et le but de Gilles Yapy, son premier de la saison Un match plein pour l'Ivoirien Qui était passeur décisif sur l'ouverture du score de Darocha Et qui est buteur sur ce coup-là Ça fait donc 2 à 0 pour les Nantais à la pause En seconde période, Sochaux revient avec de meilleures intentions Voici une de leurs premières occasions de cette seconde période Avec ce centre de Isabelle pour la reprise de Pierre-Alain Fraud Dévié par Delomo Le danger n'est pas écarté pour autant Car sur le corner qui suit à la 63ème minute Voici cette tête de Santos sur le poteau Et le but de Suleymane Diawara qui réduit l'écart Sans joie apparente Diawara Ça fait donc 2 buts à 1 pour Sochaux Quelques minutes plus tard On va assister à l'émotion de Nicolas Gillet Qui est sorti par Loïc Amis Gillet qui va quitter le club Tout comme Moldovan Et sans doute Yépes et Armand Gillet en larmes Lui qui a passé 15 ans au club Depuis le centre de formation Il devrait rejoindre Lens ou un club étranger Nantes qui continue sa domination à la 70ème minute Avec cette frappe lointaine de Savino Qui trompe Richard Visiblement surpris par le rebond de cette balle Nantes qui mène désormais 3 buts à 1 La fin de match est un petit peu hachée Pour tout vous dire Bien que ce soit un match de gala Beaucoup de carton jaune Et un carton rouge Celui reçu par Fabien Boudaren Après cette faute sur Sylvain Armand Deuxième jaune Et donc un rouge L'expulsion de Boudaren Mais on en restera sur ce score de 3 buts à 1 Dans ce match Victoire de Nantes Qui termine très bien à la Beaujoire Et on termine aussi avec cet hommage Rendu à Mario Yépes Le Colombien Qui devrait quitter Nantes Pour pourquoi pas Marseille Lyon ou Paris Saint-Germain Ou un club à l'étranger En tout cas Benoît Pedretti Lui aimerait visiblement Qu'il le rejoigne à l'OM Merci d'avoir regardé cette vidéo !